Jésus 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 L'alliance avec Christ Jean était le disciple que Jésus aimait mais Pierre était le disciple avec qui il avait fait alliance Amen Jean était le disciple de l'amour mais Pierre était le disciple de l'art Donc l'amour ne pouvait pas accéder à la résurrection sans les clés sans celui qui a qui détenait les cris Même Jésus a eu besoin de quelqu'un pour l'enseigner Il était Dieu Il est Dieu mais il avait besoin de quelqu'un pour l'enseigner puisque la Bible dit il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffrées La Bible nous dit Que lorsque Pierre entre lorsque celui qui a l'alliance rentre dans le puervon Il constate il voit tous les détails que celui qui avait l'amour n'avait pas pu voir. C'est pourquoi les humains le montrent par un face en disant que l'amour est aveugle. Il n'a pas pu constater que voici il y avait le linge qui était sur la tête de Jésus qui était plié à part. Et il y avait tous ces détails-là. Il n'a pas constaté tout ça. Il s'est arrêté. L'alliance va au bout des choses. Parce que quand tu as l'alliance avec ta vie, tu ne te fais pas les choses parce que tu aimes. Mais l'alliance t'oblige à faire. Même si tu n'aimes pas. Mais ce que tu fais par rapport tu peux résoudre les faits. Mais lors que tu aimes tu as fait l'alliance avec Dieu obligé. L'alliance t'oblige à venir jusqu'au bout. Amen. Alléluia. L'alliance t'oblige à vivre la résurrection. La Bible nous dit alors quand l'homme de l'alliance est rentré dans le tombeau lorsqu'il a vu tous ces détails c'est alors que l'homme, le disciple de l'amour est rentré. il faut avoir un père ou une mère spirituelle qui te dirige. Un père. Ouais. C'est important. L'alliance t'oblige au verset 8 alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépule entra aussi après Pierre. Il y a des gens qui se lancent lorsqu'il voit tu vois que l'autre a réussi dans le monde des affaires alors lui aussi s'engage parce qu'il a vu l'autre réussir. Vous avez-vous dit ce que j'appelle Kassman? Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin d'équipe. Ils ont besoin d'équipe. Même à l'école il y a des enfants qui ont besoin d'équipe. Qui ont besoin des défis de quelqu'un avec qui passe compétition et qui ont besoin d'équipe. Non, si lui il est premier de la place je dois aussi rentrer dans ça et devenir aussi premier de la place. S'il n'y a personne à faire, la personne n'a pas resté comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent qui réveillent les forces se réveillent en elles lorsque elles voient quelqu'un accéder. Dans le mariage l'envie de se marier n'est lorsqu'elle voit sa copine ou sa grand-sœur alors elle a envie de suivre aussi ce chemin mais tant qu'elle ne voit personne elle se contente de ce qu'elle a. Il y a des gens comme ça. S'il y a une fois qu'on s'entend à réussir dans les études où il y a un temps sur les têtes de genre moi aussi je veux être comme t'es parce que je vais aussi passer par là. Je vais passer par messieurs parce que mon père est passé par messieurs. Je vais passer par mêlée parce que mon père est passé par là. Je vais passer je vais devenir médecin parce que mon père aussi a réussi dans la médecine. Il y a des gens qui ont besoin de repères. Ils ont besoin de modèles. et Jean et Pierre autant que moi qui était le modèle de Jean il fallait qu'il y ait un ce temps en parlant d'être heureux. D'être heureux non va d'abord en premier bon si on ne le dévore pas alors je me lance. Il y a des gens comme ça. Alléluia il va d'abord contempler sinon il va chuter ou l'autre sera élevé. S'il est élevé alors moi je m'engage et il y a des gens c'est pour ça dans les relations tu veux te mettre en couple avec quelqu'un la femme va observer comment tu es si elle voit que tu es en un pied de l'homme un pied de l'homme elle ne s'engage pas mais si elle voit que tu es sérieux elle s'engage. Même chose pour l'homme aussi l'homme te regarde à distance s'il voit que tu es ce moment-là pour le poisson la braise et bien il ne se lance pas mais s'il voit que l'autre tu veux qu'il étape le poisson la braise pour préparer le niéboué dans la maison et bien il se lance parce qu'il y a des femmes qui sont avec les esmaïs elles avec le poisson la braise restent pour rien elles ne veulent pas rentrer dans la maison pour préparer le niéboué alléluia c'est un homme tout le monde si tu ne t'engages pas dans ça même pas un peu ne t'engages même pas dans ça hein soit je te conseille d'être gent dans tes relations si tu vois que la femme se jette à l'eau alors tu suis tu nous alléluia si tu vois qu'elle ne te présente pas à ses parents alléluia moi si je te regarde à la distance alléluia si tu vois qu'elle ne te présente pas à ses parents moi si je te regarde à la distance je ne me jette pas il y a des situations où il faudrait que quelqu'un te se jette d'abord à quoi tu te jettes allez glorie est-ce qu'on peut accorder le Seigneur tout ça c'est le cheminement pour constater la résurrection vous avez mis ce genre de personnes à Marc tu te reconnais tu te reconnais en Marie de Marc à la tu te reconnais en Jean tu te reconnais en Pierre n'est-ce pas alléluia mais sache dans toutes ces choses que Dieu intervient se manifeste dans ta vie comme il veut ta peau est-ce qu'il te reconnais et la Bible nous dit que c'est à ce moment que l'apôtre Jean a cru. Il a cru. Il y a des gens qui ont besoin de croire au travers d'un modèle. Vous comprenez? Tu es le modèle de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te redarde. Il y a quelqu'un qui veut voir ce que tu fais et faire ce que tu fais. Jean voulait voir ce que celui à qui on avait mis l'écrivain à faire. Et après avoir vu ce que Pierre a fait, il a cru. Il est rentré et il a cru. Il dit, je veux être un Pierre pour quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit, car ils ne comprenaient pas encore que selon les chrétiens, Jésus devait ressusciter les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alléluia. Est-ce que l'attitude des apôtres a enlevé le fait de Christ et à ressusciter? Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'ils ne comprenaient pas qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire que malgré les indices, ils ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ta vie? Que malgré Dieu te parle, il te montre les signes, tu ne comprends pas. Mais le fait que tu ne comprennes pas, ne va pas enlever que Dieu, Christ, est ressuscité et qu'en ressuscitant, il est ressuscité avec toi. Et tu ne comprends pas. La Bible nous dit que cependant Marie se tenait dehors. Dit an Ephraim. An Ephraim. Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. Alléluia. Voyez-vous que la femme fait. La femme fait, elle se met à l'écart. Alors, vous là, allez-y. c'est toi tu as l'écrit, c'est toi tu es l'amour, allez-y rentrer, Alléluia. La première question ce n'est pas pour parler de femme, ne regardez pas la femme, la je parle de l'église, parce que les hommes ne vous sentez pas exclu, parce que la je parle de l'église, la femme je parle de l'église, Alléluia. Alléluia, la Bible nous dit qu'elle était restée dehors, et elle pleurait, il n'y a pas peur, elle faisait quoi? Elle pleurait, elle ne vérifiait mais elle pleurait, je ne sais pas savoir ce qui se passait dans le tombeau, mais elle pleurait, pourquoi à cause de cette pensée? Combien de fois tu pleures des choses de ta vie à cause de tes pensées? Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ce trait dans ta vie, tu ne sais pas le plan de Dieu, ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de pleurer pour ta situation, pour la situation de tes enfants, pour la situation de ta vie, tu es en train de pleurer, tu n'es même pas rentré dans le tombeau. Pour constater que le Christ a déjà délivré, c'est l'éclat de l'église. Combien de fois tu viens chaque dimanche, mais non pour émuter la parole, mais pour que Dieu voit t'être là? Combien de fois tu quittes ta maison pour que Dieu voit t'être là? Tu ne viens pas ce jeune à connaissance? Alléluia! C'est la connaissance qui va essuyer, tu es là? Oui! Amen! Quand tu sais que tout ce qui se passe au courant, c'est le plan de Dieu. L'agitation au courant, c'est le plan de Dieu. Tu vois ce que j'étais là? Marie est en train de pleurer. Ils ont mis le corps, le Seigneur. Maintenant, les salons-là que j'ai achetés là, c'est pour qui? Mon Dieu, ils ont mis où? Ils ont mis le corps le plus sourd. Oh mon Dieu, les chers de ma vie. Oh mon mari, oh mes enfants. Ils ont mis mes enfants où? Ils ont mis mon mari où? Ils ont mis ma vie où? Ils ont mis mes études où? C'est pour ça qu'ils pleuraient. 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 C'est pour ça qu'ils pleuraient, n'est-ce pas? Combien de fois les chrétiens pleurent? Combien de fois, à chaque fois que tu viens à l'Église, c'est comme ça que tu pleures? Tu n'es pas entré pour voir ce qui se passe dans le corbeau. Tu n'es pas entré. Tu n'as pas cherché la connaissance. Tu ne cherches pas la connaissance, mais tu pleures. C'est comme une sœur m'a appelé l'enfant. Elle me dit, l'enfant, je l'ai dit. Regarde, il m'en arrive. Comme c'est mon petit, puis j'ai dit que c'est mon gars-là. Hein? Il m'en arrive. Tu pleures, commence à pleurer ton gars avec toi. Parce que lui-là, il nous arrive. Moi, je sais qui je suis. Parce que j'ai la connaissance. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Alléluia! Peut-être que les gens disent à l'âge parce qu'ils aiment quand on dormit. Ils ne veulent pas me dire. C'est le genre que tu le trouves en classe. Tu dis au voisin, il y a plus qu'il y a de la courbe. Et dors pas la réponse. Dors pas la réponse. Tu ne vas pas chercher ça. Ça va pour moi. Le chapitre 22. Tu veux qu'on te donne la réponse. Tu chèves. Même en triste, tu amènes ça. Tu veux qu'on te donne le miracle comme ça. Tu veux qu'on te donne le miracle comme ça. Tu veux qu'on te donne le miracle comme ça. On te donne comme ça. On te compétit. Oui, tout à l'heure là, tu auras le travail. Hop, hop, hop. On t'appelle. Mais je te souviens de lui. Donne-toi ton dossier. Oh! Oh! Mais tu refuses. On te montre comment toi-même tu dois faire pour appeler le travail à l'existence. C'est comme ça le chrétien. Tu vas mettre à cricher l'espirituel avec Christ. Cricheur. Alléluia. Alléluia. Cherche la connaissance. La Bible nous dit qu'elle pleurait. Pendant qu'elle pleurait là, elle s'est baissée pour regarder. Maintenant, elle pleurait. Pendant qu'elle pleurait, comme dans cette pleure, elle s'est quand même baissée. Pour regarder. Maintenant, le temps que tu pleures, Père, là, à pleurer, tu regardes. Le temps que tu pleures, tu te perdes à pleurer. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, je dis ça? Oh! Pourquoi? C'est le temps que tu te mets là. Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux me montrer? Qu'est-ce que? C'est le temps que tu ne te mets là chercher à connaissance. C'est... Elle est en train de pleurer. Et maintenant, elle s'est baissée pour voir à l'intérieur du tombeau. Elle s'est baissée pour voir ce qui se passait dans le tombeau. Mais il est temps que tu te baisses pour voir ce qui se passe dans le tombeau. Il est temps que tu te baisses pour voir ce qui se passe dans ta situation, dans la vie, dans la situation que tu traverses. Baisse-toi pour regarder et tu verras que tes enfants ne sont plus là-bas. Et tu verras que ta vie n'est plus là-bas. Tu verras que ta santé n'est plus là-bas. Tu verras que ton miracle, tu verras que ton succès, tu verras que ton travail n'est plus dans le tombeau. Écoute la rentrée. La Bible nous dit que lorsqu'elle s'est baissée, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où on avait, où avait été poussé le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Alléluia. L'un au commencement, l'autre à la fin. L'un à la Genèse, l'autre à l'Apocalypse. Alléluia. 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 Elle s'est baissée et alors elle a vu le commencement de sa vie. Elle a vu le commencement, la création d'une nouvelle vie. Lorsque tu te baisses, est-ce que tu cherches la connaissance de la résurrection de Dieu ? Alors tu vois le commencement de la nouvelle vie pour toi. Et tu vois la fin de ta vie qui est une vie glorieuse. La gloire et la naissance. Baisse-toi et cherche la connaissance. Parce que quand tu cherches la connaissance de la parole de Dieu, tu ne vas pas voir une mort. Tu ne vas pas voir tes enfants attachés. Tu ne vas pas voir tes vignes attachés. Tu verras deux onzes. Deux onzes qui annoncent au niveau de la tête la nouvelle vie, l'arifa, le commencement de la nouvelle vie pour toi. Et la fin d'une vie glorieuse. Car la fin d'une mort est la fin d'une chose pour son commencement. Arrête de pleurer. Constatez. Alléluia. Alléluia. Ouvre mes yeux en expérient. Alléluia. 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 get arrestés. Alléluia. 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 L'un à la tête, l'autre au pied, la Genèse et l'Apocalypse, l'alpha et le méga, le commencement et la fin. Elle ne votait pas pour toi. La résurrection de Christ est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau départ pour toi. Toute nouvelle vie. Et la Bible nous dit, « Tu pleures! » Elle nous dit, qu'elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont dit. » Alléluia. Toi que l'on a. Dis arrête de penser. Que ce qui se passe là. C'est le diable qui est l'auteur. Dis arrête de penser. Que Dieu doit faire comme toi tu veux. Et que les plans de Dieu dépendent de toi. Parce que ce que Dieu a dit. Il va le faire. Avec ou sans ton consentement. Oui. Ce qu'il a dit, il va le faire. Vous savez, les gens, tu peux dire, tu dis, c'est bien, je ne le fais pas. Mais tu parles d'ailleurs. Jonas a dit, je ne le fais pas. Après, il a fait. Il a fait. Forcément. Jésus a dit à Paul. Est-ce que tu peux, j'ai l'impression, tu peux résister. Est-ce que tu peux résister contre la volonté de Dieu. Tu vois, c'est qu'on perd de ton temps. Mais il faut d'attraper le temps, c'est-à-dire pour éviter que tu perds ton temps. Dis-moi, c'est bien, moi, merci. Moi, merci, il va. On roule. Alléluia. La Bible dit qu'elle a commencé à se lamenter. Qu'il a saigné. Alléluia. Elle a commencé les démons. C'est bon, mais toi, tu me t'as... C'est bon. Dieu t'a déjà délivré. Mais comme tu n'as pas entendu ça avec tes yeux comme ça, tu confesses tout ce que tu es dans cette prison. Or, depuis longtemps, tu n'es plus dans cette prison. Alléluia. Puis ça doit changer. Je dois arrêter de pleurer. Je dois arrêter de me lamenter. Je dois arrêter de me lamenter. Alléluia. Et la Bible dit, en faisant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle s'est retournée. Elle a vu Jésus debout. Elle n'a pas vu Jésus debout. Elle a vu Jésus debout. Bien aimé, lorsque tu cherches la connaissance de Dieu, tu vas voir ton miracle debout. Tu vas voir ta vie ressusciter. Tu vas voir ceux qui étaient morts reprendre vie dans ton existence. Tu vas voir tes enfants debout. Tu vas voir ton foyer debout. Tu vas voir ton ministère debout. Tu vas voir tes finances debout. Tu vas voir ton travail debout. Alléluia. Et la Bible nous dit, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'image de Jésus qui est crucifié. Elle avait gardé son nez. C'est comme nous, mais quand tu viens à l'église, tu as dans ta tête, on ne peut pas t'enseigner. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as l'image que tu es maudite. Tu as tellement, tu as tellement ta mère, tu as tellement mis en droit que tu ne peux pas réussir. Qu'on peut t'enseigner. On t'enseigne que la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada